aujourd'hui on vous présente la fameuse manie textile il en existe plusieurs versions de plusieurs tailles et types de construction maintenant je vous montre comment faire une manie textile standard pour réaliser une manie textile d'environ 20 cm il faut se munir un mètre de tresse vous déroulez votre tresse on va la plier en deux pour trouver le milieu ici faut vraiment chercher le milieu ensuite on va insérer l'aiguille allonchats à une vingtaine de centimètres de ce milieu dans mon sens c'est plus facile voilà et vous sortez à la pliure entre deux fuseaux par cette action on va réaliser en même temps l'oeil et le corps de la manie voilà on insère la tresse à l'intérieur d'elle-même il faut que la taille de l'oeil soit assez petite pour être certain que le nœud qu'on va réaliser de l'autre côté ne puisse pas s'échapper une fois qu'elle est refermée voilà et ensuite avec les deux brins ici nous allons réaliser le noeud de sifflet de bosco voilà on commence par le fameux noeud de carrique et on prolonge en noeud de bosco voilà il faut savoir que la résistance de cette manie textile va être équivalente à celle de la tresse qui a servi à la fabriquer ici on se sert d'un 6 mm donc la manie textile va avoir la résistance d'environ 3 tonnes 5 vraiment bien serré la manie voilà ici bien serré dans tous les sens voilà nous allons couper en gardant 5 mm de dynéma de manière à bien brûler le dynéma pour être sûr que ça fasse une butée ici et que ça ne puisse jamais se défaire voilà donc c'est une manie textile sans pré étirage qui va forcément donc s'allonger un petit peu cette manie textile est par définition idéale pour toutes les accroches fixes sur le bateau typiquement poulies de pied de mât poulies d'écoutes de phoque poulies de barbeur voilà tout ce qui n'a pas besoin d'être manipulé en navigation cette manie textile sera parfaitement adapté